voici la grange en question mitoyenne comme je vous l'avais précisé le point de vue on a l'eau l'électricité qui passent sur le chemin il ya un petit trou dans le mur peut-être que nous allons le faire réparer et le village le plus proche se situe là bas voilà la partie grange le terrain est délimité par le muret qui est ici et va jusqu'à la limite de propriété que je vais vous montrer l'état général donc là une petite effondrement je pense qu'il y avait une gouttière on va la réparer normalement ou peut-être pas voilà donc il ya une bande de terrain qui va jusqu'au petit petit grillage une langue de terrain et en face il y a les fameux 6000 ou 7000 mètres carrés je n'ai plus l'affiche sur moi ça va jusqu'où le le pré n'est plus tendu là bas voilà et jusqu'en bas au chemin il ya une petite maison ici qui est une maison pour l'instant de vacances et qui a été vendue que j'ai vendu il ya il ya un mois voilà donc ça c'est la partie grange ici dans la limite de propriété et en quelque part par là voilà donc à côté il y a une petite maison ici complètement abandonné et un hangar avec une grange mieux qui s'est effondré il ya un projet de vendre l'intégralité cette partie là mais pour l'instant nous n'avons pas obtenu autorisation en tous les cas celui qui aura acheté la grange pourra lui-même acheter le reste après puisque j'ai la moitié des signatures des mandats mais pas la totalité il manque une personne à l'étranger qui veut que la succession soit faite avant la mise en vente alors la précision au niveau du terrain qui est en face fait de l'autre côté de ce petit chemin c'est de la terre agricole puisqu'elle a été analysée par quelqu'un qui voulait s'installer et nous a confirmé que c'était la terre agricole il n'a pas acheté c'est la paper roll credit qu'il voulait pour la restauration donc la limite de propriété c'est toujours le petit mur là puisque en face nous avons ces bâtiments effondrés qui font partie de l'autre propriété qui ce qui est là bas il n'y a pas de droit de passage devant donc aucun problème on est chez nous l'intérieur donc une ancienne grange la charpente est bonne à dire d'expert pas le reste à la toiture on est bien d'accord est à refaire amener derrière sur la petite langue de terre et le point de vue qu'on peut avoir roulement C'est parti.